J'ai découvert le monde du handicap sensoriel il y a une trentaine d'années, notamment les malentendants. Et à l'époque, les techniques de communication qui permettaient de rendre totalement transparente une assemblée générale d'actionnaires, une conférence interne, une réunion de cadres, une réunion d'ouvre, n'existaient pas. Et donc les entreprises qui s'y intéressaient, il y en avait déjà, butaient sur des moyens inexistants ou très insuffisants. Aujourd'hui, on l'a vu et on le sait, ces moyens existent. Ils sont relativement faciles d'accès, ils sont relativement peu coûteux, ils sont complètement au point. Et donc ce souci de l'accessibilité qui avant se heurtait à des problèmes techniques quasi insurmontables, aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Ça n'est pas très coûteux et donc les entreprises, en effet, j'ai utilisé la forêt, n'ont plus aucune excuse à ne pas, toutes les fois qu'elles organisent un événement interne ou externe, de se préoccuper de la manière de rendre ces événements totalement transparents et communicables à tous leurs salariés, à tous leurs clients, à tous leurs actionnaires, à travers les techniques de communication qui existent aujourd'hui. C'est moi-même qui suis sensibilisé à ça, pour des raisons évidentes. Il a fallu qu'un de mes actionnaires, un des actionnaires d'Air France, lors d'une assemblée générale, il y a quelques années, il y a même pas mal d'années, dise, mais alors qu'on sait que monsieur Spinetta est très sensible à ce problème, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'interprète de langue des signes pour les malentendants dans cette conférence ? Et je lui ai dit, écoutez monsieur, vous avez raison, je suis confus, c'est inexcusable, et évidemment ce sera fait, et dorénavant c'est fait. Donc c'est pas de la mauvaise volonté, c'est une méconnaissance de la réalité, de ce que les techniques permettent, et donc dès lors qu'on communiquera aux entreprises ces techniques existantes, je suis convaincu qu'elles se désapproprieront extrêmement facilement et très rapidement. La DIT20 a un rôle de missionnaire, faire connaître ces techniques, sensibiliser à ça, et je suis convaincu que les entreprises répondront, pas unanimement, mais très majoritairement, de manière extrêmement positive. Et celles qui ne le feront pas n'auront aucune excuse.